La dévotion religieuse de Sternatia a été animée pendant des siècles par la présence du couvent des frères prêcheurs dédié à Santa Maria di Tricase. Situé au centre de la ville, les noyaux les plus anciens du couvent des Pères Dominicains a été institué entre le XVe et le XVIe siècle. Après la première fermeture, pendant la réforme du pape Innocent X, la structure a été renouvelée et rédifiée au début du XVIIIe siècle pour être définitivement supprimée et confisquée avec l'application des lois napoléoniennes au début du XIXe siècle, pendant le royaume de Joachim Murat. La physionomie extérieure de l'édifice présente des formes austères et monumentales et ces espaces se développent horizontalement. Les balcons et la grande galerie interrompent la rigueur de la façade avec le puissant portail d'entrée, enrichi par la décoration embossage. A l'intérieur, on peut admirer le grassier et luminé cloître du couvent, caractérisé par la présence de la sobre margelle du puits. Les palais est aujourd'hui le siège de la mairie et des bureaux administratifs. A côté du complexe conventuel, on peut admirer l'église des Pères Dominicains, caractérisée par une façade solennelle et des décorations délicates. Le grassier portail est surmonté par les blaçons de l'ordre des prêchères, c'est-à-dire un champ avec un flambeau allumé dans la bûche. Les espaces antérieurs s'harmonisent dans une salle-salle, où ressortent l'art des bâtis et l'art décoratif du XVIIIe siècle en terre de Trente, exaltés par les chapelles latérales et l'élégant hôtel majeur. L'église de Santa Maria de Tricase conserve dans son apparat iconographique la beauté et l'élégance des parrainages artistiques dominicains des poliomérgionales, lorsque l'art sacré était utilisé par les frères Mendian pour la catéchèse et l'évangélisation des peuples. L'église de Santa Maria de Tricase 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 L'église de Santa Maria de Tricase